Cette consultation gratuite ici à Ioffe montre de manière évidente que les populations ont besoin d'assistance. J'ai été impressionné de voir l'engouement des populations pour venir se faire consulter. Cela veut dire que la santé est un élément extrêmement important pour les populations sénégalaises en général et pour les populations de Ioffe en particulier. C'est une priorité, j'allais même dire que c'est une super priorité. Voir le chef de l'État, le président Macky Sall, l'inscrire parmi les priorités dans l'accident du PSE est aujourd'hui bien sûr nette et on a une preuve certaine que cette vision-là est une vision éclairée. J'aimerais effectivement me réjouir du fait qu'à Ioffe, il y a des bonnes volontés comme Diame Diop qui autour de moi sont en train de s'investir pour que les populations se retrouvent, pour ainsi dire. Donc je me félicite de ça et je vois que cette consultation est une consultation complète. Complète parce qu'on a presque toutes les spécialités, de la pédiatrie à la gynéco, en passant par l'odonto et jusqu'à effectivement la médecine générale. On a tout ce qu'il faut pour consulter les populations et les aider. Mais l'initiative de l'association Santé pour tous est originale. Originale du fait qu'il y a la consultation qui est un moment ponctuel, mais ils ont effectivement dans leur stratégie la dimension de la durabilité et de la permanence de ce qu'ils font. Donc c'est une association qui à partir d'aujourd'hui s'installe dans la durée pour prendre en charge le suivi des cas qui sont identifiés, mais pour répéter ce genre d'opérations de temps en temps. Donc je me réjouis de tout cela et c'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici en tant que parrain pour superviser les opérations, voir ce qui est en train de se faire et je suis agréablement surpris et très satisfait de ce que j'ai vu. Je vous remercie en tant qu'ancien ministre de la Santé. Je vous ai dit que je reste convaincu que la santé est le premier patrimoine de l'homme et c'est aussi le premier patrimoine d'une nation et c'est effectivement la force et le socle sur lequel un pays doit s'appuyer pour propulser son développement et sa croissance. Par conséquent, il faut continuer à investir dans la santé, à mettre en charge, à mettre effectivement tous les moyens qu'il faut pour prendre en charge la santé des populations. Et je rappelle les objectifs d'Aboudja, il faut faire en sorte que les budgets de santé correspondent à un taux important du budget national. Et cela, le Sénégal est sur la voie et je suis persuadé qu'au Sénégal, bientôt, la santé pour tous, à défaut d'être une réalité nationale, sera effectivement donc un objectif qui, en tout cas, est à notre portée. Nous voyons effectivement comment la carte sanitaire dans le pays est en train d'être améliorée avec beaucoup d'hôpitaux. Il y a actuellement dans le pipe l'hôpital de Saint-Louis qui est en route. Mais aussi, nous voyons effectivement comment le système de santé est en train de se renforcer sur des initiatives importantes. Nous avons effectivement récemment vu le résultat du Comité national du don et de la transplantation qui a été mis en place sous mon majestère, aboutir par la formidable, j'allais dire, réussite de la transplantation rénale. Tout cela prouve que dans ce pays, les choses sont en marche et qu'il faut continuer, il faut effectivement poursuivre le travail et faire en sorte que les investissements, les efforts aillent aux priorités et cela me semble important. La question est de la personne. La personne est en train de se renforcer, elle est en train de se renforcer. Il faut dire que ce n'est pas le cas, mais le Sénat, le Centre national d'appareilage, est là pour appeler les gens qui sont en train de se renforcer. Mais la personne n'est pas le cas, c'est la gynécologie. Il faut dire qu'il y a une personne qui a été en train de se renforcer, il faut dire qu'elle a une voisine. Elle a une voisine qui a été en train de se renforcer. Elle ne peut même gérer le coffre et qu'elle a un problème. On a tout le monde qui a été en train de se renforcer. Les OCHG ont une spécialité, elle a une spécialité de l'autre. Elle a des liens, ils aient des médicaments, ils ont des pédiatrices, ils ont des cardiologiques. Ils ont tous les idées. Mme Thaï a pris le hôpital et elle a été placé. Elle a été en train de venir. On a tout le monde qui est aussi en train d'aller à l'association santé pour tous. L'association santé pour tous, l'association est en train de se renforcer. On a tout le monde qui est en train de se renforcer. C'est ce que vous avez. Une spécialité qui est de nous, c'est qu'à nous consulterons, nous devons aller à l'hôpital, et aller à la suivi. Nous devons faire une bonne question. Nous devons faire un rendez-vous. Mais la plus grande chose, nous devons faire un rendez-vous. Nous devons faire un rendez-vous. Nous devons vraiment parler à tous qui nous viennent. Que nous devons aller chez nous, et que nous devons aller au centre de l'hôpital. Nous devons aller au centre de l'association de santé à tous. Et nous devons attention. Nous devons aller sur l'insshore et nous devons aller au statt de l'hôpital. Nous devons aller en train de vous faire le prouver. Nous devons aller à ça. Nous devons aller en train de lui. Nous devons reposer pour nous. Nous devons vraiment appeler tout le temps. Si je t'attends, je t'apprends à la maison. Les gens sont venus à la maison. Ils ont fait 1.500.000, 2.500.000, 2.500.000. Ils ont fait la maison. Aujourd'hui, la pharmacie, c'est une pharmacie. Tout le monde peut consulter à la maison. Les résistants, les résistants. Nous sommes tous intéressés. Il n'y a rien de politique. solidaires à l'收看. C'est ce que nous essayons de faire. Tout ce que nous devons y faire. Tout ce que nous apprenons à notre temps. Si je n'ai rien de politique, j'ai vu une chose au Sénégal. Si je n'ai rien de politique, j'ai l'impression que je ne suis pas mal. Donc, j'y ai rien de politique. J'avais tout parti, c'est ce qui s'est passé. Si on a pris la suite, on a pris la suite. On a pris la suite. Donc tout le monde attend parce que l'association fait pour la maille banquette. Si aujourd'hui il y a 500 tickets, il y a 500 tickets. Quand on sait qu'on va venir après, mais deux jours, il y a 2 jours. Quand on sait qu'il n'y a pas de possibilité pour consulter, il y a 1 jour, Inch'Allah ils vont le consulter. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui appellent à l'hôpital ou les spécialistes Inch'Allah ils vont le faire. Donc aujourd'hui, il y a 500 personnes qui prennent la taille. Il y a des enfants, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Il y a des pédiatrices, des cardiologies, des zéatrices. Les gens qui prennent la taille, ont des consultations générales. Donc tous les ORL sont là. Ils ont des médicaments, ils ont des problèmes. Tout ce que vous avez, c'est vraiment, il y a des gens qui prennent la taille. Ils ont des gens qui prennent la taille. Si vous pouvez vous accompagner, vous pouvez vous opérer. Inch'Allah ils vont faire l'ophtalmologie. Donc, c'est la première édition.